Juste quelques-unes, en commençant dans le département du Lope avec la récolte des fameuses noix du Périgord. Du côté de Martel, sur la route de la noix, Pascal Michel et Paul-Étienne Vannes. Ça leur prend tous les ans, à la sortie de l'été, un tremblement, une tremblotte qui agit sous le nord du vent. La saison de la noix fraîche a commencé. Il y a à peu près une semaine d'avance par rapport à une année normale, oui. Sur son drôle d'encher aux allures de scarabée, Laurent va ramasser les noix jetées à terre par le traste tremble. Un mois de récolte pour un produit, la barbeau fraîche, fait chez Mignon des producteurs de noix. Quand la noix se détache du brou toute seule, la matérité est excellente. Quand on la casse, on voit bien que la cloison interne est bien brune, vous voyez. Après c'est que du bonheur. On pèle ça et on déguste. Voilà. La noyerie de Laurent est le point de départ de notre route de la noix. Une route jalonnée de sa veine. Première étape, l'huile de noix, le moulin de la famille Castanier à Marseille. Voilà le cerneau qui fait pour faire l'huile. Là on va l'écraser à peu près une demi-heure. André Castanier, producteur de noix, virtueuse de la meule. La fabrication de l'huile de noix avec cette vieille mécanique bicentenaire, n'a plus ce qu'il faut. On est obligé de faire éclater les cellules par la chaleur. Autour de 40 degrés, elle va devenir pâte brisée. On va continuer autour de 60, 80 degrés. On grille la peau pour donner du goût à l'huile. Puis, moment magique, la mise sous presse. Et le premier jeu, l'huile de noix. Ah oui, elle est bonne. Elle a le goût de noix, elle n'y profite, n'y faze assez. Disons qu'on essaie de la faire le mieux possible, qu'elle extrait le maximum de ses arômes. Sur la route de la noix, nous aurions pu nous arrêter chez un artisan menuisé ou nous régaler d'un gâteau à la noix. Mais c'est à Silla que nous nous rendons, distingue 8 rocs pour y déguster. L'eau de noix, c'est juste du bruit de noix. Donc le bruit de noix, c'est la noix verte qu'on récolte à la Saint-Jean, qu'on presse, qu'on broie, donc on retire le jus. Produit de base pour confectionner du vin de noix ou de la vieille noix, ajouter du sucre, de l'alcool et des cédines. C'est ce qu'il y a dans les campagnes, chacun faisait son eau de noix, en fait ce mélange pour boire en digestif ou en apéritif aussi. C'est ce qu'il y a dans une noix, une culture, une tradition et des savons pleins de saintes. Voilà sur la route de quelques produits régionaux typiques comme la noix tout au long de cette semaine dans ce journal de 13 heures.